Nous sommes à Versailles, dans une crèche. Ici, on a développé une méthode surprenante. Regardez, les enfants font des gestes étranges. Oui, merci. Un daddy. Oui, c'est bien, Corentin. Un daddy. Gâteau, gâteau, gâteau. Maman, maman, papa, maman. Oui, c'est bien. Tu veux de l'eau ? Ici, les éducateurs apprennent toute une série de gestes au bébé pour accompagner les notions les plus simples du quotidien. Une méthode née aux Etats-Unis dans les années 80 et inspirée par le langage des signes que les sourds muets utilisent pour communiquer. Est-ce que tu veux de l'eau, Gaspard ? Les gestes permettent de mieux comprendre les mots pour les enfants et donc de mieux les exprimer parce que ça leur permet de mieux visualiser le sens du mot. Par exemple, manger. Du coup, du fait de faire le geste, ça associe l'action qui est rapportée. Du coup, on sait que les enfants qui utilisent les gestes vont avoir un vocabulaire plus riche par la suite. Les gestes, qui viennent accompagner les premiers mots, ont exactement la même fonction que les dessins d'un livre d'images. Ils apportent une représentation visuelle qui soutient la compréhension et qui facilitera donc l'expression du mot. C'est quoi ? Il existe une autre forme de communication non-verbale, presque inconsciente, que l'on appelle la proxémie. C'est la distance qui nous sépare de notre interlocuteur. Retour à Lille. Mac Lesgey pense se prêter à une nouvelle expérience de mémorisation d'un itinéraire. Mais cette fois-ci, il va avoir affaire à Gauthier, un interlocuteur particulièrement envahissant. On va faire une expérience ensemble, ça va être génial, vous pouvez vous asseoir. Sans le prévenir, il va rompre les distances d'usage. Gauthier lui parle en se collant à lui et le touche. Regardez ! Mac Lesgey semble très perturbé par ce comportement, à tel point qu'il n'arrive plus à se concentrer sur l'itinéraire qu'on lui explique. D'accord. Voilà, on a fait l'itinéraire. Très bien. Je n'ai pas très bien suivi. À ce moment-là, ça a provoqué, on l'a vu très clairement, une réaction un petit peu de défense chez Mac qui veut reprendre ces distances. Et donc, Mac va essayer de le faire en finalement essayant de reculer le tronc ou en se mettant un petit peu en retrait sur la chaise. En effet, les distances sociales sont très codifiées. Et lorsqu'elles ne sont pas respectées, la communication est perturbée. Les spécialistes ont observé quatre sortes de distances différentes que nous respectons tous sans même nous en rendre compte. La distance intime qui va de 15 à 45 cm, celle des couples, ou lorsque l'on drague, par exemple. La distance personnelle jusqu'à 1,20 m pour les conversations entre amis. Avec des inconnus, on respecte une distance sociale qui va de 1,20 m à 3,70 m. Et au-delà, c'est la distance publique utilisée lorsque l'on s'adresse à un groupe ou à une haute personnalité. Ces distances correspondent aux codes sociaux de la plupart des pays occidentaux, mais elles peuvent varier selon les pays ou les cultures. Tout va bien ? Tout va bien. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant, effectivement, d'avoir Gauthier qui arrive comme ça aussi près. Mais ça montre bien que, et les gestes, et la distance qu'on a vis-à-vis de l'intervocuteur, ça participe d'une bonne communication entre les individus. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez bien compris. Et bien voilà. Je repars fort de cette connaissance. Merci beaucoup Gauthier. Merci Loris. Au revoir. De rien, je vous en prie.